Ils passaient leur journée à manger, jouer, étudier la connaissance divine. Une belle partie du drama de ce monde. Vivons maintenant, ces histoires du Yagya. Voici les histoires du Yagya. Alors, mon dernier verbe. Parmi toutes ces relations, il met l'accent sur la relation du Père, le Professeur et le Satguru. Les trois relations en une seule relation. De temps en temps, nous expérimentons tous combien nous avons besoin d'avoir ce genre de relation avec Papa. Seulement, après avoir reconnu qui est Papa, et après avoir eu cette inspiration d'avoir une vie spirituelle. Les gens les plus courageux du monde sont ici. Les mots sont en hindi, c'est l'armée des Shiv Shakti, ce sont les sœurs. Et les Pandavas, ce sont les frères. Ils sont considérés comme étant les plus puissants. Et qu'est-ce que c'est cette bravoure ? Ce n'est pas le fait d'être capable de tirer à la flèche. Ce n'est pas non plus tirer au fusil. Ce n'est pas se battre avec des épées. Ce n'est pas avec les flèches et les arches. Alors, la bravoure, elle est dans l'idée de défier nos propres faiblesses. Comme vous avez entendu dans le moulin du matin, c'est de challenger nos propres faiblesses. C'est déclarer d'être si brave, aussi brave, quelle que soit la forme de Maya. Ça ne doit jamais branler ma foi. Ça ne peut jamais m'éloigner de mon chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada OM SHANTI Expérimenter le niveau ignorant de la connaissance des désirs et donner cette expérience aux autres. Le sujet de ce soir, perdu dans la douceur de l'unique, tant que vous aurez une trace d'intérêt pour le vieux monde, tant que vous n'aurez pas l'impression que le monde est insipide, tant que votre intellect n'aura pas l'impression que tout le monde est déjà mort, il est possible que vous souhaitiez encore d'obtenir d'eux une certaine forme d'acquisition. Cependant, ceux qui restent constamment perdus dans la douceur de l'unique deviennent ceux qui ont un niveau constant et stable. Ils ne voudront rien obtenir d'un cadavre. Aucune douceur périssable les attirerait envers eux. OM SHANTI 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 Quand il met tout le goût bien, le sujet est comment on demeure dans cette douceur de l'unique. Parfois, on aime quelque chose et on dit, je voudrais manger cela aujourd'hui, mais ce jour-là, ça ne goûte pas la même chose. On se dit, peut-être la prochaine fois, mais la fois suivante, ça ne goûte pas la même chose. Et, gratuellement, votre esprit, je ne peux pas vraiment manger cela. Et cette attirance qui était là, cette attirance qui était là, elle n'est plus là maintenant. Alors, avec le temps, c'est pour cela que c'est important de simplement rester dans la douceur de l'unique. J'ai expérimenté souvent, dit-moi, j'aime ceci, je veux vraiment cela. Et la prochaine fois, je dis, peu importe, c'est toujours, je n'en veux pas la fois suivante. Alors, au lieu de fluctuer et de voir, aller vers un goût qui est très naturel, ce n'est pas avec du sucre, mais ça doit être naturel. Et on dit, dans le Shingalaviyak, tant que vous aurez une trace d'intérêt pour le vieux monde, vous n'avez pas d'intérêt. Quel genre d'intérêt on a dans le vieux monde? Il y a seulement de la peine, seulement de la faute ou des déceptions. Alors, Baba dit, tant que vous n'aurez pas, vous n'aurez pas l'impression que le monde est insipide. Parce qu'ils disent que les gens font des fêtes et quand ils retournent à la maison, ils sont tellement vidés. Comme quand on va à la maison de Baba et on va à Brababa au jeûne et on va à la classe du matin, on est tellement heureux. Alors, on sait que ça pourrait être différent, mais je trouve, dis-moi, que peu importe où je vais, on va ici, on va là, et quand on revient, on est complètement vidés. Mais si vous allez dans le souvenir de Baba ou dans les centres de Baba ou en compagnie des enfants de Baba, ce sont des belles expériences, cette douceur, c'est ça, c'est belle la douceur. Ils disent, Baba dit, tant que votre intellect n'aura pas l'impression que tout le monde est déjà mort, c'est temporaire. Alors, Baba dit, il est possible que vous souhaitiez encore obtenir d'eux une certaine forme d'acquisition. Je ne pense pas que nous avons ça encore. Nous n'avons plus d'attente des gens. On sait que c'est Baba qui peut nous le donner, que ce n'est pas les êtres humains qui peuvent nous le donner. Toutefois, cependant, ceux qui restent constamment perdus dans la douceur de l'unique deviennent ceux qui ont un niveau constant et stable. Un niveau constant et stable. C'est pour cela qu'un fois, Baba va dire, « J'aime ceci, j'aime pas ça, j'aime ceci, mais j'aime pas ça. » « Acha, acha » Et on reste absorbé un petit peu là-dedans. Même quand on aime quelque chose, on veut le manger, mais si on continue à le manger, qu'est-ce qui se passe? On doit parfois se restreindre si on en mange trop. Alors, l'amour de Baba, le fait que Baba prend soin de nous, les expériences qui viennent de Baba, être dans ce niveau incorporel avec Baba, penser avec Baba, penser à Baba. Tout ce genre d'activités, dit Moïni, apportent beaucoup de douceur à l'âme. « Et alors, Baba dit, ils ne voudront rien obtenir d'un cadavre. » « Vous regardez ce corps, qu'est-ce que vous allez recevoir? » Baba dit, « Aucune douceur périssable ne les attirerait. » En fait, l'intellect, par exemple, ne sera pas attiré. Ces jours-ci, il n'y a rien qui peut attirer l'intellect en ce moment. Il n'y a plus de douceur. Il y a plus de... Ça trouve, que ce soit le bruit, les gens, il y a plus de désintérêt. Il n'y a pas de douceur. La douceur est uniquement dans l'unique. Alors, notre but en ce moment devrait être de rester dans cette douceur, dans cette douceur naturelle et naturellement. Parce que quand on est dans ce niveau, notre drégeti, nos pensées, nos paroles, nos interactions avec les autres, tout cela reste... Tout cela est très doux. Sinon, ça fluctue et c'est doux à un moment et pas si doux. Mais être, prendre cette douceur et rester dans cette douceur, on devient des donneurs de douceur. Et Baba dit, le sourire spirituel et la douceur sont deux expériences très importantes. Le sourire spirituel et la douceur, c'est la douceur de l'unique, qui est toujours doux. Parfois, on va voir quelqu'un et on pense qu'elle va être très aimante, mais la personne ne nous regarde même pas correctement. Alors, comment on se sent? Il n'y a pas de douceur. Et personne n'est constant, même s'il vous aime. Ah là, je suis occupée. ou je dois faire quelque chose ou va faire cela. Ce n'est pas cette douceur qu'on est temps. Mais appartenir à Baba, on peut toujours être dans cette douceur. Alors, l'exemple, c'est Brahma Baba, toujours en train de sourire, tout le temps joyeux. et on sentait comment il était. C'est la raison pour laquelle il était si joyeux. Nous devons tous suivre le Père et on doit devenir très doux comme Baba. Aum Shanti. Alors, voici Eric. Aum Shanti. Aum Shanti. Cher Moini Bididi, avec Superba, on t'entend bien. Il est à Winnipeg. Il est au centre du Belle Rose Jaune pour tous qui vont être à Madhuban maintenant. beaucoup de bons souhaits du Canada. Alors, je vais me parler à moi-même et vous tous. Je suis dans un bel endroit à Winnipeg, mais devant moi, il y a un très beau bouquet de roses vivantes qui écoutent. Elles sont souriantes parce que Moini disait de cuisine et de douceur et on vient de finir le manger et c'était tellement un beau... il y avait beaucoup de... c'était un grand... aviac-ti-parivar, c'était beaucoup, beaucoup de types de... il y avait beaucoup de pas mangé. Alors, on doit rester dans la douceur comme Moini en parlant pour une minute. Alors, la forme de douceur que nous avons la première année à Madhuban, c'est d'être accueilli par Brother Nierberg et l'expérience que nous avons eue, les expériences que nous avons... c'était comme il était un tout lit vivant et quand on arrivait à Madhuban et quand on quittait Madhuban et j'étais très content quand Nierberg venait nous dire au revoir quand on quittait Madhuban et je me souviens, le premier voyage à Madhuban était si puissant, on était si excités et puis là, je me suis confié, j'ai dit à Dali-J que je vais rester avec elle pour toujours et quand j'ai dû quitter à ce moment-là, on restait plus que trois semaines, presque un mois, je ne veux pas quitter et j'étais... c'était un moment très émotionnel, je ne veux pas quitter ma maison de papa et je suis partie avec un Jeep, on était plusieurs dans le Jeep et Nierberg est venu lui dire au revoir et il marchait de son... il traversait la cour et il venait dire bonjour à ceux qui quittaient et c'est lui qui m'a donné cette dépendance à chaque fois quelqu'un me parle du sang, même de la maison, je sors mon petit mouchoir blanc et je dis bonjour à tous à Nierberg mais je suis venu dire bonjour, moi j'étais très émotionnel et on ne veut pas partir et quand on le rencontrait au début, c'est comme rentrer un brahmin, il parlait très tranquillement et tout était ralenti, on voulait avoir mais c'est sa vitesse, il est très tranquille, très lent et très doux et quand il venait nous dire bonjour, la façon dont on sentait, on sentait, on disait, allez, partez maintenant, revenez maintenant et je ne me souviens pas de ses paroles mais il a enlevé que j'étais en train de quitter Madhubad et je me souviens de cette scène, j'étais assise derrière et je pouvais voir Madhubad et il a eu 20 hirvers qui pendant un long moment qui c'était une très, très belle scène, hirvers qui nous envoyait son petit mouchoir pour nous dire au revoir et il a rencontré dans son bureau, on entrait très facilement à n'importe quel moment de la journée, en fin de la journée ou le matin où il était notre source de trésors, qu'est-ce qu'il peut nous montrer qu'on n'a pas vu encore et on voyait beaucoup où il avait beaucoup de photos et on aimait regarder ses albums et ses photos spéciales. Bien sûr, c'était des photos de lui avec Brahmababa mais les conversations que nous avions avec lui étaient tellement vraies et à ce moment-là, juste quelques-uns d'entre nous pour se marcher ou la Shantivan avec lui pour voir le lieu, il prenait le temps de nous faire sentir que ce n'était pas son projet mais que c'était le projet de tout le monde et nous amener aussi voir là où l'hôpital allait passer et je pense que même ce projet de l'hôpital, si j'étais allé avec lui en train, sur le lieu, le chantier de construction et je le regardais, il était encore le petit garçon qui est en amour avec papa et la pureté de son cœur a toujours été une référence et pour mes frères, on avait les daddies mais avoir un frère comme ça, je veux devenir comme une daddy mais une version masculine, bien, il était juste à regarder L'Hôpital, parce qu'on allait voir Jack Dish et Brichmoan, ils étaient souvent occupés avec différents projets mais Nirvan avait l'air au-dessus de tout et il nous attendait, il avait toujours du temps pour nous. Un jour, on a joué au criquet avec lui dans son bureau, on a joué au criquet dans son bureau, de très, très belle est de rester dans l'amour de l'unique, c'est bien sûr c'est l'amour de papa mais je sens, dirais, que tous les amensettes nous ont donné ce goût de la douceur et quand on a les tolis, c'est pas juste les tolis, mais c'est pour nous rappeler que cette douceur qu'on veut expérimenter et dernièrement, ce à quoi je réfléchis et beaucoup de conversations avec Moïn et Didi, je sens que ce qui me manque c'est l'habileté d'appliquer la connaissance au bon moment correctement et de le faire quand la situation se passe, mais un souvenir et voilà la situation alors et qu'est-ce que papa a dit au sujet de cette situation et faire ce que je dois faire. Il y a quelque chose que je trouve très inspirant, j'ai besoin d'investir dans mon bonheur de la même manière que je peux investir, on doit mettre l'argent de côté pour prendre notre retraite, on doit mettre l'argent de côté, mais est-ce que je suis en train d'investir dans mon bonheur et quand nous parlons d'être libre de tout désir, je connecterai cette liberté, c'est libre des attentes aussi. Pour moi, c'est plus une question, souvent c'est des attentes plus que des désirs parce que les attentes c'est des formes d'influence ou d'être dépendant de certaines choses ou des choses ou des gens, est-ce que je vais recevoir des autres. Alors dernièrement, j'essaie un exercice qui est très utile et quand j'identifie un sens-quart ou un lien ou une tendance très spécifique qui tend à être un filtre et je joue avec cela et je fais trois colonnes, un, deux, trois. Alors, qu'est-ce que cette dépendance, qu'est-ce que ce sens-quart me fait, à quoi ce sens-quart me fait penser, comment est-ce que ça influence mes pensées pour que je puisse reconnaître ces pensées et tous les sens-quart que j'identifie pour lesquels je fais cette liste de pensées. C'est très aidant pour moi de savoir que ces pensées viennent de ce sens-quart et ensuite, il y a une troisième colonne, alors quelles sont les émotions quand je suis l'influence de ce sens-quart. Alors, bien sûr, on se fait dire que ça ne devrait pas être une influence de vos vieux sens-quart. Alors, quelle est l'émotion que j'ai quand je suis sous l'influence de ce vieux sens-quart et la troisième colonne, qu'est-ce que ce sens-quart me fait me faire passer à l'action, qu'est-ce qu'il me fait faire ou encore qu'est-ce qu'il me fait dire? Et j'ai fait une liste donc de sens-quart dont je voudrais me libérer. Ensuite, j'ai une autre série de trois colonnes. Alors, quel genre, quel est le sens-quart que je veux avoir? Tu es maître à l'autorité toute-puissante qui était dans un murnier. Alors, est-ce que j'ai ce sens-quart d'être maître à l'autorité toute-puissante? Quelles seraient les pensées qui vont créer et quelles seront les émotions et quelles seront les actions selon le sens-quart? Et en le mettant sur papier, c'est beaucoup plus évident et plus facile et aidant. et une chose c'était pour vraiment pour voir quel genre d'investissement si je pouvais changer certains sens-quart et souvent c'est subtil mais si on peut les changer, c'est toujours plus de bonheur. Alors, c'est un investissement dans mon bonheur. et si je vois que mes sens-quart sont responsables de m'éloigner de Baba, je sais que c'est un sens-quart qui doit changer et quand Baba a dit ne pas sauter par-dessus, sauter par-dessus cet élément qui nous empêche de nous éloigner, Papa. Alors, j'ai trouvé que cet exercice était très pratique, alors libre des désirs, c'est voir qu'est-ce qui crée les dépendances et les attentes et qu'ils deviennent des sens-quart. Et si vous avez une pensée et que l'intellect est créé ensemble, l'intellect et l'esprit créent un sens-quart. C'est une base en Guillaume, mais c'est un indice pour pouvoir défaire le sens-quart, pour créer la conscience, pour voir ce qui est créé par ce vieux sens-quart. Alors, quelques pensées que je les partage avec vous et avec la famille qui est ici à Winnipeg et partout dans le monde. Alors, on est très perdus dans le souvenir de l'unique, mais on doit aussi Dada et Didi et comment chacun est précieux. Alors, ils sont connectés avec Madhuban. Il y en aura d'autres en fait, si ce soit parce que c'est la fin de la journée, ce sera pour demain matin, il y aura des sentiments et des pensées et ces âmes extraordinaires. de la vie. C'est un bel exemple de stabilité, de constance et c'était s'il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas être nerveux, c'est bien l'hiver parce qu'il était très cool et quelqu'un qui l'a vu à Shantivan dans son cottage, il était très recevant. vous allez avoir votre toly, mais c'est plus tranquille, plus lentement que normal. Alors, on va se souvenir de lui avec beaucoup d'amour que ces piliers ont fait de notre vie bramine. Merci, Anir Verbein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour l'éternité dans tout le cycle et tous les cycles. beaucoup de bonheur à chacun d'entre vous. Salutations chaleureuses. Moïne et Didi, tu es probablement en train de nous entendre, nous écouter dans ta forme angélique. C'est pas un jasmin, mais c'est une rose jaune. Beaucoup d'amour à chacun. Om Shanti. Alors, comme je l'ai mentionné, il peut y avoir les dernières cérémonies demain. et ça va être, ça va se passer dimanche, donc à 9h30, à 9h30, c'est, alors, ça va être le milieu de la nuit ici et ça va être sur Zoom d'Aviak-Tiparivar à 9h30, 9h30, 0246, alors, 9h30, c'est 9h30 l'heure de l'Inde. OK. 9h30, l'heure de l'Inde. l'heure de l'Aviak-Tiparivar, l'heure de l'Aviak-Tiparivar, merci pour un beau partage, Éric. Alors, demain, c'est dimanche et l'Amérique de Véla demain matin, la méditation en Hindi et ce sera suivi de la méditation, le front de Beau, alors, il y a le murni en anglais et ensuite, dans la soirée, il y aura 6h et ensuite, le séran Hidi, le partage avec les âmes-ancètes et on va prendre le drishti du Didi Om Shanti. Sous-titrage Société Radio-Canada Perdu dans la douceur de l'unique. Tant que vous aurez une trace d'intérêt pour le vieux monde, tant que vous n'aurez pas l'impression que le monde est insipide, tant que votre intellect n'aura pas l'impression que tout le monde est déjà mort, tant que votre intellect n'aura pas l'impression que tout le monde est déjà mort. il est possible que vous souhaitez une forme d'attainement de l'unique. Cependant, ceux qui restent constamment perdus dans la douceur de l'unique deviennent ceux qui ont un niveau constant et stable ne voudront rien obtenir d'un cadavre. n'auraient pas qu'elles ne veulent attirer tout d'un corps. Aucune douceur périssable pourrait attirer, pourrait les utiliser, pourrait les attirer vers eux-mêmes. de l'unique Périssable Non de l'unique à Êg c'est vrai et il 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 n'y a pas de voir. Lékin, Sada aeg ke rass me Réhne waale Aeg rass sthiti waale Ben jaate hain Unhye mordos se kisie prakara ki Praapti ki kaamna nahi rahe sakti Koi vinashi ras apne taraf Akarşit nahi kar sakta O Shanti O Shanti O Shanti O Shanti O Shanti O Shanti